Je découpais son mari en morceaux pour pouvoir le déplacer, déplacer le corps. Elle a découpé son mari en morceaux, en commençant avec la tête, les bras, les jambes, tout ça. Et elle me dit je découpe et je découpe à hauteur du genou. Et à un certain moment, elle a même déclaré à nous que c'était vraiment très facile avec la scie électrique pour découper quelqu'un. C'était pour nous aussi une surprise qu'elle a osé de dire ça. Après, elle a jeté le coussin, elle a tourné même le matelas pour éviter que les tasses de sang étaient visibles pour n'importe qui qui pouvait entrer dans la chambre de son mari ou même pour nous. Dont elle dépose finalement ces sacs poubelles qui contiennent les morceaux de son mari dans un parc public est encore pour moi un signe de, pas de démence mais presque, de total bouleversement de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Les policiers écoutent le récit glaçant de violente. Et si sur la façon dont elle aurait agi tout paraît crédible, sur les raisons de son geste en revanche, ils ont de sérieux doutes. L'idée qu'effectivement elle a tué son mari pour se défendre parce que lui était violent, qu'il avait bu et tout ça, ça on peut dire que c'est certainement pas le cas. Suite aux analyses toxicologiques en outreur, qu'il n'avait pas de la colle dans son sang. Alors les policiers veulent en savoir plus. Si pendant 38 ans, Luc a été un mari violent avec sa femme, il en existe forcément des traces. Les enquêteurs vont faire la tournée de tous les hôpitaux, de tous les dossiers médicaux, de tous les médecins traitants de madame Schleitner. Il n'y a pas au dossier de plainte déposée par violente Schleitner, du chef de violences conjugales, pas une seule. Personne, personne ne confirme la violence de monsieur Laé, ni les enfants, ni les amis, ni les connaissances, ni les voisins, personne. Si ma mère dit ça, c'est probablement pour se trouver des excuses parce qu'il n'y en avait pas en fait. Mon père n'était pas du tout violent avec ma mère. Non seulement tout indique que la version d'un Luc violent ne tient pas, mais en plus, l'enquête met à jour certains éléments qui ne collent pas du tout avec l'état de terreur que décrit la suspecte. Dans la nuit du 4 ou 5 mars, alors qu'elle prétend qu'elle est terrée sous le lit de Luc tellement elle a peur de lui, en réalité, on va se rendre compte qu'elle va virer 9200 euros du compte commun du couple sur son propre compte. Elle va interroger son compte en permanence pour voir si le virement est bien arrivé sur son compte. Selon elle, elle a tué son mari vers 4 heures le matin. On voit les transactions déjà à 2 heures le matin, jusque 5-6 heures après. Alors, à ce moment-là, on peut dire qu'effectivement, Violente était en train de vérifier les comptes, de transférer l'argent. Et au milieu de toutes ces transactions, elle a tué son mari. Ça, on peut être sûrs certains. Le corps de Luc Laé est encore chaud, qu'elle manipule son ordinateur et qu'elle s'est fait virement, je prends de l'ordre de 9000 euros chacun. De grand clair, elle a essayé de vider son compte. Elle n'était pas assaillie par le scrupule ni par leur mort. La première chose qu'elle faisait, c'est d'essayer de vider son compte. Pour les enquêteurs, il devient évident que l'argent pourrait être le mobile. C'est quelqu'un qui dépense sans s'en rendre compte, sans vraiment compter. Elle aime avoir de l'argent, elle aime dépenser de l'argent parce que ça lui procure une satisfaction. Madame Hochleitner, c'est quelqu'un qui est, dans l'instant, sa satisfaction personnelle. La satisfaction personnelle, à l'époque, vous savez ce qu'il en était sur le plan sexuel et également sur le plan pécunien. Madame Hochleitner, qui avait touché un solide pactole lors de la vente d'une précédente maison du couple, a dilapidé totalement cette somme. Elle n'a plus un euro, même pire, elle est criblée de dettes. Pour les policiers belges, la version de la pauvre, violente, terrorisée par un marais brutal, laisse place à une autre hypothèse. Son grand plan, en réalité, c'est de pouvoir repartir en Afrique, pouvoir s'acheter une maison et de mener la grande vie en Afrique avec son amant Bob. Les enquêteurs font le lien, Madame n'a plus d'argent, elle est criblée de dettes. Pour continuer à pouvoir bénéficier des faveurs sexuelles de Bob, il lui faut beaucoup d'argent. Vous savez, on dit souvent, un homme tue une femme pour la garder et une femme tue un homme pour partir. Et je crois qu'on est précisément dans ce cas de figure-là. C'était pour elle la seule issue. Le 20 novembre 2011, deux ans après le meurtre de Luclay, le procès de violente s'ouvre au palais de justice de Bruxelles dans une ambiance très particulière. Quand le procès s'ouvre, il y a les enfants et surtout les filles qui sont vraiment déchirées, partagées, qui se sentent proches de leur mère et qui en même temps la détestent pour ce qu'elle a fait. On est vraiment un petit bloc en fait avec nous quatre et on doit affronter cette femme qui est notre mère et qui nous l'a arrachée dans des conditions atroces, dans un décorum qui est absolument effrayant puisqu'il y a ces gens autour qu'on ne connaît pas. Elle est très belle, elle est là dans sa boîte en verre, mais c'était ma mère, mais je ne l'ai pas reconnue. Je n'ai pas reconnu son regard. Elle n'était plus avec nous. Elle était dans un autre monde et j'ai eu comme un froid en moi, un vrai malaise. Même la couleur de sa peau n'était plus la même. Elle n'était plus elle en fait. Dès qu'on lui donne la parole, Violente maintient sa version sur la terrible nuit du 4 mars 2009. Elle raconte comment, terrorisée par un mari ivre de colère et d'alcool, elle s'est cachée pour se protéger avant de se résoudre à le tuer pour sauver sa peau. Mais dès que l'accusation présente à l'audience les photos prises pendant les reconstitutions, les arguments de Violente sont mis à mal. Le juge lui dit, madame, s'il vous plaît, pouvez-vous nous montrer comment vous vous êtes cachée cette nuit-là ? Et le problème qu'il y a, c'est que quand elle essaye de se cacher sous le lit, il n'y a pas la place. Il n'y a pas moyen de se cacher sous le lit. Et on voyait les photos où cette dame essayait avec l'énergie du désespoir, en ripant sa peau, de se glisser sous le lit et qu'elle restait avec les 9 dixièmes de son corps en dehors du lit, que c'était totalement impossible. Puis, Violente évoque sa pulsion suicidaire. Elle parle de ces longues minutes qu'elle a passées à hésiter, le fusil calé sous le menton. Le problème, c'est que quand elle est assise sur le lit, même en redressant au maximum son menton, l'arme, le canon ne se glissait pas sous le menton. C'était impossible. Cela dépassait d'une dizaine de centimètres. Donc, elle n'a jamais tenté de se suicider. Ces révélations changent tout. Et chacun comprend soudain le véritable enjeu de ce procès. La question n'est plus de savoir si Violente a tué son mari, mais de découvrir si c'était un acte froidement prémédité. Et ce n'est pas tout. Car l'inventaire des pièces de conviction va, une fois pour toutes, changer le regard du tribunal sur ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. On va découvrir dans son sac une plaquette vide de Valium qui va correspondre exactement à la quantité de Valium analysée dans la tasse de café de l'Uklaé. L'équivalent, je crois, de 50 mg, donc 10 comprimés de 5 mg de Valium. Et la plaquette vide correspondante dans le sac de Violente Schleitner. À notre question, pourquoi elle avait des Valium chez elle, elle disait « oui, j'utilise ça si je suis fatigué » ou tout ça. Mais on a vérifié ça et on n'a pas retrouvé de prescriptions, parce qu'ici en Belgique c'est nécessaire d'avoir une prescription faite par un docteur. Ma mère avait probablement un côté machiavélique, puisqu'elle calmait mon père à l'aide de Valium, qu'elle écrasait en poudre. Dans la vinaigrette, du Valium dans la tasse de café, du Valium dans son verre, d'alcool. Et l'enquête a déterminé que Violente manipulait son dentiste pour obtenir ses médicaments. Mais l'aspect le plus ironique de cette histoire reste encore à venir. « Les légistes nous ont appris que si elle avait attendu une heure ou une heure et demie, ils seraient morts de l'injection du Valium. Quelque part, si elle avait su, elle se serait contentée d'attendre plutôt qu'évidemment lui tirer une balle dans la tête. Ce qui aurait été évidemment plus simple, quelque part. » Face à la cour, Violente est acculée. Tous les arguments de l'accusation font exploser sa version des faits. Consciente de sa position délicate, elle demande à s'entretenir avec ses avocates. Elle demande à nous voir au parloir. On va la rencontrer et elle nous dit « Je pense que je dois dire toute la vérité. » Sous nos conseils, on nous dit bien entendu « S'il y a un moment où il faut dire toute la vérité, c'est bien maintenant. » Et puis, elle a lu cette déclaration d'aveu complet. « Suite à une soirée d'insultes et de disputes, je n'en pouvais plus. J'ai vu la plaquette de Valium dans mon sac, j'ai repensé à la carabine, je me suis dit « C'est la seule issue. Ceci est ma confession, je jure que c'est la vérité. » Elle a reconnu l'avoir empoisonné avec le Valium avant de le tuer. Elle signait donc sa préméditation. Ce nouvel aveu laisse tout le monde perplexe. Il est désormais évident que l'accusé change de version au gré des nouveaux éléments révélés par l'instruction. Toutes ces versions, effectivement, donnent l'impression d'une personne qui ment, qui ment et qui finalement ne donne quelques aveux uniquement lorsqu'elle est acculée, uniquement lorsqu'elle ne peut pas faire autrement qu'avouer. Et alors, elle avoue par tout petits morceaux. C'est un tournant dans cette incroyable affaire. Pour toutes les personnes présentes au procès, Violente apparaît comme un personnage hors du commun. Jean-Pierre Desterck, qui couvrait le procès pour le journal local, se souvient de sa rencontre avec elle. Je dois dire que moi-même, quand je l'ai rencontré en prison, il y a la question pointue que j'ai posée, c'est de lui demander « Est-ce que vous vous sentez psychopathe ? » Et elle a répondu « Mais enfin, non, pas du tout, les psychopathes, ce sont les assassins. Je n'ai assassiné personne, j'ai ôté la vie de quelqu'un sans le vouloir. Là, elle m'a fait froid dans le dos. C'est de la psychopathie. Moi, ça me donne à penser que ça reste quelqu'un de dangereux. Pendant la première audition que j'ai faite avec elle, elle était en train de me regarder constamment, avec le grand sourire. Et j'avais même l'impression qu'elle était en train d'essayer de manipuler, de faire la femme qui était sous pression de son mari, qui buvait, qui était violente, tout ça. Elle est extrêmement manipulatrice. C'est ce qu'elle ressort de l'ensemble du dossier. Je crois que dès qu'elle a eu la parole, elle a dit au jury, vous vous rendez compte, qu'est-ce qui a pris ma mère de m'appeler violente ? Ce qui va glacer terriblement les enfants, c'est quand ils vont comprendre, en reconstituant la chronologie, qu'en fait, lorsqu'ils ont fait la campagne d'affichage des avis de disparition avec leur maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle se joint à eux. Elle va faire un numéro, mais de comédienne, elle mériterait un Oscar, alors qu'elle était une demi-heure avant en train de le découper en morceaux. Le 24 novembre 2011, le jury de la cour d'assises de Bruxelles condamne violente à une peine de 24 ans de réclusion pour assassinat. C'est une condamnation sévère qui tient compte de l'attitude de Mme Hochleitner qui s'est présentée à la cour d'assises en continuant à mentir, qui n'a jamais donné toute la vérité à ses enfants, ni à la justice. Ce caractère fourbe, manipulateur, a fort joué contre elle. Sous-titrage Société Radio-Canada